Le transfert de Enze vers l'OM Gabriel Enze, tout comme Lionel Messi, Maradona et David Trezeguet avant lui vient des All Boys, un club argentin de Rosario avant de signer à l'âge seulement de 18 ans en Europe dans le club de Valladolid C'est Paris-Rhône, c'est pas Valladolid, c'est le Paris Saint-Germain Sa première année en Europe, il ne va pas jouer beaucoup Il va être prêté au Portugal, au Sporting Portugal et c'est à son retour de prêt qu'il va commencer à se faire un nom sur la scène européenne et à se faire voir et à se faire repérer et plusieurs clubs européens frappent à la porte et c'est le cas notamment du Paris Saint-Germain Le transfert va être fait pour la saison 2001-2002 Gabriel Enze arrive donc au Paris Saint-Germain en 2001 tout comme Ronaldinho, Pochettino et Hugo Leal qui sont quand même à l'époque trois joueurs à suivre trois joueurs qui vraiment ont un impact sur le jeu et Gabriel Enze, plus tard avec Juan Pablo Sorin formera à gauche un côté infranchissable du Paris Saint-Germain et il apportera, comme Ronaldinho l'a fait, son côté sud-américain à savoir la grinta, la hargne et l'envie de gagner et comme on connait l'amour des supporters parisiens à l'égard des joueurs qui ont la hargne, comme ça a été le cas plus tard avec Edinson Cavani et bien forcément Gabriel Enze devient une des superstars du PSG et devient un des joueurs préférés du club tout comme, encore une fois, l'a été Edinson Cavani tout comme le sera à son départ Marquinhos et comme l'avait été Thiago Silva donc vraiment des joueurs très forts, très bons techniquement des véritables bonins ceci dit, deux ans plus tard, en 2003 après l'arrivée de Vahid Agnodzic donc encore une fois, Vahid aura fait fuir vraiment beaucoup de monde décidément de ce club et c'est vraiment malheureux et bien, ça ne se passe pas très bien il décide de demander un départ il veut absolument partir en direction du FC Barcelone finalement, son départ sera complètement refusé complètement bloqué il ne pourra pas partir et après un bon mois d'août où ça aura quand même tiré sacrément la gueule il va finir par accepter cette condition de joueur indispensable et joueur obligé de rester et il va nous proposer encore une saison de plus à un très haut niveau mais ce qui devait arriver, arriva forcément, en 2004, le Paris Saint-Germain ne peut pas retenir un joueur du calibre de Gabriel Enze puisqu'il a été international à partir de 2003 il commence à vraiment se faire un nom en Europe et c'est Manchester United qui attire ses faveurs et il dira avant de partir que Paris est son club de cœur que les trois saisons qu'il a passées dans le club de la capitale ont été les meilleures de sa carrière et en gros, il fait comprendre qu'il n'a qu'un seul souhait c'est de retourner à Paris pourquoi pas finir sa carrière ou un peu plus tard, quand il le pourra forcément, il ne fallait pas beaucoup plus de déclarations pour que Gabi devienne le chouchou du PSG le chouchou du parc comme l'avait été Ray avant lui enfin vraiment, c'était un amour que les supporters lui donnaient qu'on a très peu donné c'était un petit peu comme Didier Drogba l'a été avec Marseille le joueur à qui on souhaite la meilleure carrière possible mais à qui on souhaite surtout de la finir dans le club et donc après trois années à très haut niveau avec Manchester United il va partir pour deux ans au Real de Madrid malheureusement, ça va se passer un petit peu moins bien et son aventure va tourner court et en 2009, il décide de quitter le club de Madrid et il fait un très gros appel du pied au Paris Saint-Germain et c'est ça qui vraiment pour moi est la grosse erreur du PSG il souhaitait absolument retourner au parc pour finir sa carrière il souhaitait absolument rebondir dans la capitale parce qu'il savait qu'il était aimé parce qu'il savait que l'équipe du PSG après le fiasco de 2008 voulait se refaire, voulait se reconstruire et on l'a vu, quelques temps plus tard que le PSG s'est reconstruit donc il aurait largement eu sa place dans le club mais Paris a préféré ne pas dépenser d'argent pour lui puisqu'il était quand même un des joueurs les mieux payés du monde au Real de Madrid et a décidé de lancer Mamadou Sacco ça c'est une très bonne chose mais a surtout décidé de le laisser partir et c'est ça le problème c'est que le PSG n'aurait jamais dû laisser partir un joueur du calibre de Gabriel Enzel petite précision même pour le développement de la carrière de Mamadou Sacco si on avait voulu l'épauler du mieux possible honnêtement il aurait été vachement mieux entouré par Gabriel Enzel que par Papus Kamara même si j'ai beaucoup d'amour pour Kamara et Samitraoré mais c'était pas le même calibre et honnêtement je pense qu'il aurait pu apprendre énormément de ces gars là et du coup il s'en va à l'Olympique de Marseille la chose à ne surtout pas faire quand vous avez été aimé à ce point là par les supporters du PSG il part à l'OM et le problème qui va se poser c'est que Gabriel Enzel étant Gabriel Enzel il va se faire aimer par les supporters de l'OM pour les mêmes raisons qui ont fait qu'il a été aimé à Paris c'est à dire qu'il apporte sa rage, sa grinta et en plus son expérience en carrière qui était une expérience qu'on trouvait chez très peu de gens et forcément bien emmené par Didier Deschamps il va remporter le championnat de France et là croyez moi, voir Gabriel Enzel soulever le trophée de Ligue 1 avec un autre club déjà que le PSG ça fait mal mais avec l'OM c'est un déchirement immense vous ne pouvez même pas vous rendre compte de la douleur que ça a fait chez beaucoup de gens pour finir Gabriel Enzel passera rapidement à l'AS Roma avant de terminer sa carrière en Argentine et restera à jamais dans mon coeur et dans le coeur je pense de beaucoup de Parisiens une des plus grosses trahisons même si, et c'est pour ça que j'ai précisé pourquoi il était parti à Marseille il a été poussé à aller à l'OM parce qu'il fallait absolument qu'il rebondisse quelque part après le Real de Madrid mais dans le même temps il voulait aller au PSG et c'est le PSG qui a refusé comment reprocher à un joueur de faire passer sa carrière professionnelle avant le chômage parce que sinon il aurait été au chômage donc forcément on peut comprendre sa décision de partir à l'OM d'un point de vue sportif et ça a été payant puisqu'il a été champion de France avec eux mais honnêtement le coeur lui aurait dit pars chez qui tu veux mais pas à l'OM et malheureusement je crois que le PSG a été vachement servi par des gens qui ont fait comme ça comme ça a été le cas avec Mbami, avec Déu, avec Fiorez, avec Sana enfin je veux dire il y a eu tellement de joueurs du PSG qui sont partis à l'OM dans les années 2000 qu'au final il a été classé comme un traître de plus parmi tant d'autres voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous souhaite de passer une bonne journée ça a été une vidéo assez courte je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne et je vous souhaite une bonne journée ciao